Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce petit bijou que j'ai nommé atmosphère tout simplement donc pour réaliser ce petit bijou j'ai commencé par prendre de la pâte blanche des encres alcool et aussi de l'alcool ménager et après tout ça et bien j'ai fait mon petit mélange et j'ai laissé sécher complètement après un séchage complet d'environ presque deux jours je crois que j'ai laissé deux jours entiers comme ça j'ai été sûre enfin bref je me suis muni de mes petits emporte pièce rond et j'en ai découpé plusieurs dans des tailles différentes Alors je n'ai pas jeté le reste de pâte je vais le garder pour plus tard et maintenant avec toutes mes petites pastilles je vais venir les appliquer directement sur ma pâte blanche j'essaye de faire quelque chose d'harmonieux plus ou moins donc ensuite un petit coup de rouleau pour bien laisser comme à chaque fois pour chasser toutes les bulles d'air pour que tout soit au même niveau et je vais maintenant réaliser une perle creuse à partir d'un grand emporte pièce alors il suffit tout simplement de retourner la pâte et de faire le bomber entre les doigts en posant la pâte sur l'emporte pièce je sais pas si c'est très clair ce que je raconte mais j'espère que les actes parlent de même une fois qu'on a un joli bombé je rajoute de la pâte blanche en dessous pour faire une sorte de semelle et je viens appuyer sur l'emporte pièce pour que la pâte du dessous soit bien soudée avec celle au dessus en dessous attends je sais même plus ce que je dis du coup enfin bref comme je l'ai dit tout à l'heure j'espère que les actes parlent de même et je retourne notre porte pièce pour découper bien comme il faut et donc voilà ce qu'on obtient pour la première partie de ce bullion alors pour le deuxième pendentif je vais récupérer mon reste de pâte dans lequel j'avais fait mes petits ronds et je vais appliquer tout ça encore une fois sur une base de pâte blanche alors je vérifie bien que tous mes petits ronds ils sont bien ronds et il n'y a plus qu'à passer un petit coup de rouleau encore une fois et maintenant avec un emporte pièce plus petit que celui pour faire la perle creuse et bah je vais un porte pièce et tout ça quoi voilà tout simplement je le dis souvent tout simplement je crois mais c'est vrai qu'il n'y a rien de compliqué je pense pas je pense pas que j'ai rien de compliqué c'est vrai qu'il n'y a rien d'autre Bon, et comme je n'aime pas le gâcher, j'ai décidé de récupérer tous mes restes, des petits morceaux et tout, que je vais découper, et d'en faire une perle. Encore une fois, tout simplement. Il n'y a plus qu'à passer ces trois petits pendentifs en cuisson, un petit coup de vernis et le tour est joué. Ouais ! Et donc voilà le résultat pour ce petit bijou atmosphère. J'espère sincèrement que ce tuto vous aura plu, vous aura donné des idées, vous aura intéressé. Enfin bref, comme à chez quoi, n'hésitez pas à me dire tout ce qui vous passe par la tête en commentaire, parce que j'y répondrai avec le plus grand plaisir. Même si je suis un peu longue à répondre, je le fais quand même. Et puis en attendant, je vous fais tout plein de gros poutous et je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501